Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Borderlands 3 où je vais vous faire un petit top 4, les meilleurs pistolets du jeu, selon moi évidemment c'est pas du tout objectif comme classement, c'est seulement avec ce que j'ai pu tester, ce que j'ai vu sur internet et mes essais etc sur le jeu donc voilà on va commencer avec la première et puis c'est parti donc pour commencer je vais juste vous présenter le Skeksil en fait qui est un pistolet légendaire de la marque Kove et pourquoi je le mets en dernier ? Simplement parce que c'est un pistolet qui est fort utile en début de game donc moi c'est un des premiers légendaires que j'ai eu sauf que ici j'ai voulu le farm pour vous le représenter au level 50 et impossible de le drop, vraiment impossible j'ai essayé pendant 2 heures, je l'ai farm, donc vous pouvez l'avoir sur le Scrak donc c'est une chasse légendaire de Hammerlock que vous trouverez sur la falaise de l'ascension donc vous voyez ça s'affiché à l'écran maintenant et donc du coup je vous le mets quand même parce que je trouvais que c'était une arme fort utile mais je ne sais plus comment on peut le drop pourtant sur tous les wikis ils disent qu'on peut toujours le dropper sur Scrak mais c'est peut-être à cause de la dernière mise à jour qui change pas mal le système de drop donc si vous avez des infos je suis toujours preneur et donc la capacité spéciale je vais dire de cette arme c'est que elle lance de 1 à 3 projectiles explosifs en fonction de l'élément dans lequel on l'a dropé donc il y a incendiaire, feu, électrique donc voilà c'était tout pour la première Lask Exil donc l'arme suivante que j'ai choisie, la numéro 3 c'est le Compagnon, The Compagnon en anglais donc c'est une arme, un pistolet légendaire de chez Jacobs même si le cadre que je voyais est en mauve c'est bien un pistolet légendaire je me suis renseigné sur les wikis et les autres personnes ont aussi ce problème là donc c'est à dire que parfois elle devient légendaire et parfois elle devient mauve comme ça donc on sait pas si c'est un bug ou si c'est fait exprès donc sinon pour les caractéristiques de ce pistolet contrairement à quasi la totalité des armes Jacobs qui quand on tire dans la tête ça ricoche sur les autres ennemis cette arme Jacobs-ci ne ricoche pas du tout mais inflige des dégâts incendiaires donc c'est toujours incendiaire il peut pas y avoir d'autres éléments sauf que les dégâts sont beaucoup plus puissants que d'une arme normale la taille du chargeur est aussi très élevée donc ça c'est vraiment chouette c'est quasi comme une mitraillette en fait vous pouvez spammer comme un malade aussi vu que votre doigt peut aller moi je l'ai dropé à la fin du jeu je vais pas vous spoil mais sinon c'est un world drop donc vous pouvez l'avoir à peu près partout mais sinon il n'y a pas vraiment d'endroit spécifique pour le looter et donc en position numéro 2 pour l'arme suivante j'ai décidé de mettre le magi un pistolet de chez Jacobs c'est un revolver qui tire 6 projectiles par coup donc chaque fois que vous allez tirer une balle ça va se diviser en 6 petits projectiles comme un fusil à pompe si vous voulez il a 9 balles dans son chargeur donc ça fait aussi qu'il a un très grand chargeur et il a aussi une augmentation des dégâts critiques l'arme était aussi présente dans Borderlands 2 donc c'est un retour par rapport au second opus et donc il vaut mieux utiliser le magi dans les combats rapprochés plutôt que de loin parce que de loin si vous tirez vu que les projectiles se dispersent vous allez beaucoup moins faire de dégâts et ça va pas être hyper efficace moi je l'utilise souvent parce qu'il ferait vraiment des très très gros dégâts et c'est en dégâts neutres par contre mais il est vraiment hyper efficace et alors en numéro 1 la dernière arme que je vais vous présenter c'est une arme que je kiffe trop jouer tout simplement parce qu'on est obligé de faire des coups critiques pour qu'elle soit efficace parce que sa capacité spéciale on va dire lui permet de rajouter 3 balles dans son chargeur quand on fait un coup critique ainsi que de renvoyer 3 balles sur l'ennemi qu'on est en train de tuer ou à l'ennemi le plus proche on peut le dropper en World Drop mais on la droppe beaucoup plus facilement sur le dernier boss du jeu donc Tyreen encore une fois je vais pas vous spoil et je vais pas vous montrer des images pour éviter de spoil certains qui n'ont pas fini le jeu mais cette arme est juste exceptionnelle parce que si on la maîtrise bien elle est vraiment dévastatrice elle est dispo en dégâts cryo, radioactifs et corrosifs moi je les droppe en radioactifs et aussi ce que j'ai oublié de dire c'est qu'elle a 6 balles dans le chargeur mais l'arme consomme 3 munitions par coup il y a également une autre arme qui ressemble très très fort à celle-ci qui s'appelle le King's Call je crois qu'elle est dispo moi je l'avais droppée en électrique mais je sais pas dans quel autre élément elle est dispo mais c'est exactement la même en fait c'est juste le nom qui change mais c'est exactement la même donc si vous la trouvez c'est exactement la même donc vous pouvez aussi l'utiliser et voilà donc la vidéo va toucher à sa fin j'espère que ça vous aura plu je voulais juste vous parler d'un petit truc avant que ça finisse je sais pas s'il y a des gens qui vont peut-être penser que je vais plagier d'autres youtubers Borderlands comme Squall ou Bella Bella je sais plus combien qui présentent aussi des légendaires je voulais juste simplement dire que il y a tellement de légendaires dans le jeu je crois qu'il y en a plus de 200 que je pense que chacun peut y trouver son compte et faire des vidéos à sa façon, à sa manière de toute façon chacun a sa façon de parler de créer sa vidéo chacun va présenter les légendaires qu'il veut de la façon qu'il veut donc je pense que ça sert à rien de commencer à dire plagier à machin plagier à truc au final je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut à sa façon et puis chacun y trouve son compte donc c'est pas plus mal que ça merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu si vous avez envie que je vous montre ou que je cherche pour vous certaines armes légendaires ou certaines grenades enfin certains équipements en général n'hésitez pas à le dire comme ça je verrai s'il y en a qui ressortent plus et je pourrai en faire une vidéo merci à tous ciao merci à tous merci à tous